C'est le destrait de la canne, donc c'était en grains déjà, mais poisseux, c'était tout ce qu'on veut. Ça roulait, ça roulait, on aurait dit que c'était vivant d'ailleurs. Ça arrivait dans des sacs. Et puis après, c'était raffiné avec le noir de fumée, le noir animal, donc c'était blanchi. Puis après, ça arrivait à la casserie où on mettait ça en boîte. Et de là, on sortait la mélasse, donc il y avait tout un sirop de mélasse que l'on distribuait, qui était vendu à des agriculteurs, à des fermiers qui venaient chercher ça pour leur bête. Mais alors, il y avait plusieurs sortes de sucre, alors donc, quand ça arrivait, c'était dispatché dans plusieurs endroits. Parce qu'il y avait le candi, le sucre candi. Le sucre candi, alors ça se faisait dans des bassines en cuivre, percés avec des trous, où les femmes tendaient des fils, et le sucre tombait sur ces fils-là, et puis il se cristallisait. Alors, il coupait ça, et puis c'était vendu en boîte aussi, pareil. Alors, il y avait le blanc, il y avait le candirou aussi, comme le raffiné, le sucre en pierre, qui était en roux également. Il y avait le sucre perruche, alors c'était en carré. Un grain qui était assez gros. Assez gros, oui, en blanc et en jaune, en brut également, vous aviez les deux. Et alors, on avait le sucre semoule, mais il y avait le sucre semoule, pareil, le sucre roux. Et puis il y avait la cassonade, la cassonade pour les gâteaux. Puis qu'est-ce qu'il y avait aussi ? Il y avait le sucre glace, du sucre glace pour les gâteaux. Je ne sais pas si les pains de sucre, je ne le faisais pas au Maroc. Si, c'est-à-dire que ça s'est fait un petit peu là, et après, il y a une usine au Maroc, c'était Senouf, qui lui, faisait les pains de sucre. Oui.